et bonjour mes haters fist j'espère que vous allez bien les amis donc on se retrouve pour ce qu'un était demain sur le podium d'auteuil ce sera dans la deuxième course le prix alain et gilles de goulaine voilà donc ça sera 13h50 sur le piste des 3600 m au total 16 partant de chez vous que c'est difficile parce que ça sera pour les quatre ans mâle femelle ongres là je peux vous dire que tout peut arriver donc je pense que ça va payer nous c'est parti on va faire notre pronostic on va commencer par nos deux bases et je vais mettre ce 6 il ben rock même s'il effectue une rentrée parce qu'il n'a pas couru depuis mai c'est un cheval quand même qui n'a plus rien à prouver au niveau quintet et reste sur 3 deuxième place au niveau quintet d'ailleurs 100% de réussite sur ce parcours deux fois deuxième dans des quintet alors encore une fois 59 de valeur je pense qu'il mérite au moins cette course c'est un plus un cheval qui sait faire tout le terrain donc moi j'y compte beaucoup à yvan rock surtout pour la fraîcheur deuxième base avant prendre ce 13 rock and roll qui viennent nous bien courir dans un quintet à clairfontaine deuxième voilà c'était sur 3600 m il y avait bon petit lot dylan ubeda le roman dessus voilà c'est le pensionnaire de michael serreau attention à ce cheval à qui a beaucoup de fonds je pense qu'à hauteuil peut faire mal voilà mais de base 6 et 13 mon coup de coeur ben si j'ai pris rock and roll je pense qu'il faudra faire attention aussi à ce 12 et il est beau dowel ça sera un pensionnaire de arnaud chaillet chaillet qui sont en très grosse forme et surtout quand il fait appel à gait en mesure donc ce cheval à qui viennent terminer quatrième juste derrière un certain rock and roll donc je pense qu'il faut prendre cette ligne là attention à ce de là surtout que le cheval actuellement il monte en puissance il avait gagné sa course à vichy et d'ailleurs il avait fait sixième sur ce parcours là à hauteuil là aussi faudra voir demain s'il peut s'adapter au terrain ainsi voilà si avec ici un peu de pluie ou ou pas donc voilà attention quand même à ce à ce 12 et surtout dowel derrière trois outsiders on va mettre cette tasse spirit of the moon alors attention ce cheval à qui aurait pu terminer un peu plus près la dernière fois elle avait très bien couru pour sa course de rentrée à hauteuil sur ce parcours très bon handicap c'était un handicap de 100000 euros parce que c'était une liste aide d'entrée il avait couru une liste aide pour centrer il finit c'est quand même cinquième et le gagnant c'est une entre autres un certain mystère vision voilà et en quatrième il avait sans go du matin des chevaux qu'on connaît par coeur donc je pense que en plus il avait l'a fait chuter la dernière et donc sans ça aux deux de cinq jours plus à trois attention à celui-là un personnage de robert collet toujours toujours faire attention deuxième deuxième outsider on va mettre ce 5 pire très pire très quand même des bonnes lignes il avait déjà battu un certain rock'n'roll voilà donc là ça sera pierre du bourg pour christophe du bourg attention ce choix là aussi qui est actuellement en plein boum à pleine forme pas faire le suivi rentrer mais il faut savoir que la finie troisième à hauteuil sur les 3009 voilà et c'est un cheval qui qui pour moi voilà qui peut faire qui peut faire des sacrés pères on l'a vu qu'à compienne il avait gagné une classe 3 et devant c'est un certain rock'n'roll qui sera très joué demain donc attention à ce 5 qui portera les oeillères australiennes le seul cheval à porter un artifice et pour finir on va mettre ce 15 à gonamira gonamira qu'il faut pas oublier le jockey dessus bertrand l'estrade voilà là aussi c'est une très bonne jument qui fait toutes ses courses l'aura pour elle t'aimé hauteuil vient nous faire deuxième à hauteuil sur les 3005 elle aussi ce sera une petite semi rentrée c'est une jument qui fait toutes les courses et d'ailleurs 55 de valeur elle peut faire une grosse surprise à ne surtout pas l'écarter et pour mon regret en septième position ça sera ce 10 magic davi et donc faire toujours attention au positionnaire de david satalia et surtout par le jockey aléjandro ruiz gonzalez car il vient c'est n'est pas pour rien à chaque fois quand il est monté un petit peu d'aller quitter les chercher une place donc voilà certes à hauteuil le cheval cela je crois qu'il a monté deux fois hauteuil pour pour 0 0 place il avait fait 7e et 14e notamment des quintet sur ce parcours là mais attention maintenant on trouve à 56 et demi pourquoi pas me plus que une petite surprise ce 10 voilà pour mon regret les amis nous on se retrouve pour le conseil de jeu et deux sur quatre avant ça on va faire le résultat du jour c'était avec le 5 gagnant placé dans la vie mi florian qui fait troisième pour la place qui paye bien l'euro 80 et pour le 2 sur 4 on avait mis si je me souviens bien que je me rappelle plus je crois que c'est neuf faire l'aide qui part au galop je crois avec un vision mini donc voilà dommage on va dire qu'on avait dans notre sélection on va dire le chercher voilà nous deux pour demain en simple gagnant placé la dernière minute ça sera ceci c'est ivan rock voilà et on va le coupler en deux sur quatre avec cette c'est spirit for the moon la dernière fois l'avait quand même très bien couru pour sa course de rentrée sur le co dit stade et quand j'ai dit sens sens à on va dire les son dernier mauvais saut il aurait pu prétendre un meilleur classement et c'est quand même un cheval de classe donc voilà pour mes deux chevaux 6 et as pour le 2 sur 4 les amis si moi comme d'habitude je vous dis bon bon jeu bon pronostic à demain adieu